Soit les angles A et B, tels que sinus de A est égal à 21 vingt-neuvième, cosinus de A est égal à 20 vingt-neuvième, sinus de B est égal à 12 treizième, et cosinus de B est égal à 5 treizième. Détermine, sans calculatrice, la valeur exacte de l'expression tangente de A plus B demi. Ce nombre tangente de A plus B demi que nous cherchons, nous l'appelons X. La tangente de A plus B peut être écrite sous la forme tangente de 2 fois A plus B demi. Et par la formule de duplication pour tangente, nous obtenons 2 tangentes de A plus B demi sur 1 moins tangente carré de A plus B demi. Remplaçons tangente de A plus B demi La et La par X, et ainsi nous obtenons que tangente de A plus B est égale à 2X divisé par 1 moins X au carré. La tangente de A plus B peut aussi être écrite sous la forme sinus de A plus B sur cosinus de A plus B. Appliquons les deux formules d'addition et ainsi nous obtenons cette fraction, fraction dans laquelle nous remplaçons toutes ces grandeurs trigonométriques par leurs valeurs numériques. Ça nous mène vers ce calcul-là, c'est-à-dire ce calcul-là. Ici, pas besoin de calculer le produit 29 fois 13 puisqu'il disparaît. On peut simplifier par ce produit. Et ainsi nous obtenons que tangente de A plus B est égale à moins 345 sur 152. Et par conséquent, ces deux fractions doivent être égales. Ce qui nous mène vers cette équation du deuxième degré, écrite sous forme canonique, la voilà, et nous allons diviser cette équation par 345. Ainsi nous obtenons cette équation du deuxième degré, la, dans laquelle nous voyons de suite que si l'équation a deux solutions, alors la somme des deux solutions vaut 304 sur 345 et leur produit vaut moins 1. Nous cherchons donc deux nombres dont la somme est égale à 304 divisé par 345 et dont le produit vaut moins 1. Vu que 345 est égale à 15 fois 23, on trouve assez rapidement ces deux solutions de cette équation du deuxième degré. Donc, la tangente de A plus B demi vaut 23 quinzième ou encore moins 15, ou encore moins 15 vingt-troisième. Mais attention, vu ces données trigonométriques, nous savons que l'angle A, dont le sinus est positif et le cosinus aussi, doit se trouver entre 0 et 90 degrés. Idem pour l'angle B. Vu ces deux valeurs positives, l'angle B doit se trouver entre 0 et 90 degrés. Par conséquent, A plus B doit se trouver entre 0 et 180 degrés, dont nous déduisons que A plus B demi doit se trouver entre 0 et 90 degrés. Et par conséquent, la tangente de A plus B demi doit être strictement positive, ce qui signifie que cette valeur X2 est à supprimer. Ce n'est pas une solution à l'exercice. Par conséquent, la seule valeur pour tangente de A plus B demi qui nous reste, c'est 23 quinzième. c'est une solution C'est une solution C'est un problème. Sous-titrage ST' 501